À Sainte-Catherine-d'Atelet, lundi matin, la cherbourgcoise d'adoption Elisabeth Albert s'était lancée en cyclisme sur route. Le contre-la-montre est une épreuve réalisée individuellement. Elisabeth a terminé en 20e position, mais elle savait déjà au départ qu'aujourd'hui ne serait qu'un échauffement pour elle. Elle performe mieux dans les courses de groupe. Mercredi puis samedi, c'est les courses de groupe. J'ai plus de facilité. J'aime plus ça le challenge en groupe. Individuellement, j'ai plus de difficulté à me pousser à 100 %. Donc, le contre-la-montre, c'est une épreuve qui me reste beaucoup à améliorer. On passait souvent en s'entraînant. La piste était très belle. Ils ont réasphalté les sections, donc c'était idéal. On peut voir les compétitrices, parce qu'il y a beaucoup de monde qu'on ne connaît pas beaucoup parce que c'est juste qu'il y a beaucoup d'autres provinces qu'on connaît moins. Donc, on peut avoir un point de repère par rapport à eux. Donc, c'est une bonne mise en jambe. Elisabeth est un espoir de médaille pour l'Estrie, puisqu'en juin dernier, elle avait remporté la première position au championnat canadien chez les moins de 23 ans. Elle peut donc aspirer au podium, en course sur route, mercredi et au Criterium, samedi. William Levasseur pour Estrie Plus, à Sainte-Catherine-Datelay.